Salut la team sur Bobby, j'espère que vous allez bien, ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team On va aller faire un petit tour des news, normalement aujourd'hui on devrait avoir l'annonce du Dream Fest qui aura lieu vendredi, généralement le mercredi on a l'annonce in-game Donc on va enfin voir qui est le perso, c'est vrai que jusqu'à présent on a pas eu d'infos, c'est rare d'habitude il y a toujours des petits leaks ou quoi qui sort Ou avant je vois toujours un truc, là j'ai rien vu vraiment, donc on verra bien Moi ce que je pense c'est qu'on aura un double Dream Fest vu qu'on a eu un double Dream Co, mais ça se passera peut-être pas comme ça Peut-être qu'ils ont vu que ça a râlé et qu'ils vont pas le refaire, je sais pas, ou peut-être c'était juste tout simplement pas prévu Voilà, donc on va aller voir ça et c'est parti Du coup on est direct sur le jeu, on va aller jeter un petit coup d'oeil, on va jeter un petit coup d'oeil aux infos Mini Dream Fest en cours, ok, Santana et Pierre, ok, ça je vous laisserai voir Application de contrôle manuel défense lors de, ok, 2022, et, 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 Roberto en Dream Fest Roberto en Dream Fest, ok, il y en a un deuxième, non, il est vraiment tout seul Panneau tir rénovation, ça on s'en fout, ok, 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 donc Roberto en Dream Fest Est-ce qu'on a des infos supplémentaires sur le Roberto ? Aucune info sur le Roberto, ni la couleur, ni le truc, ok, incroyable en vrai Bah c'est le premier Roberto Dream Fest finalement qui arrive, avec le maillot du Brésil du coup Pas de maillot officiel évidemment, incroyable Franchement si c'est l'artoir comme ça et la carte il est derrière en tenue comme ça, c'est très très fort En soi c'est très très fort Ok, bah, bonne surprise en vrai, au moins ça change un peu On a jamais eu de Roberto Dream Fest, pas de bêtises, on a eu Dream Co et tout Mais Dream Fest ça n'est jamais arrivé Donc, pourquoi pas, pourquoi pas, du coup ça démarre à vendredi Du coup je pense qu'il n'apportera rien au japonais, donc du coup je vais pas invoquer moi Parce que je joue à les japonais, à moins ce qu'il donne un boost pour les japonais Ce qui m'étonnerait vu qu'il a le maillot du Brésil S'il serait en tenue normale en vrai, j'aurais dit peut-être Mais vu qu'il a le maillot du Brésil là, je sais pas, je pense pas Mais bon, il s'est déjà arrivé que Roberto donne des boosts pour les brésiliens et les japonais Mais bon, je n'y crois pas une seconde, je pense que ça va être pour des Sudam ou pour des brésiliens tout simplement Donc très très bien ce petit Roberto, franchement c'est une bonne surprise Je m'attendais vraiment pas à lui Un Waka ou un KHS pour juste avant l'anniversaire Pour essayer de nous brainer un peu, tu vois Et pas du tout, donc ça sera bien Roberto, le Dreamfest annoncé C'est vraiment très bien Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce Roberto Quelle couleur il peut être le Roberto ? Peut-être rouge Il peut être rouge C'est quoi les derniers Dreamfest sortis ? Ouais, rouge ou... Bah vert, il y a déjà le Dreamco Ouais, je verrais bien où j'ai envoyé ce petit Roberto Captain Social coupe premier anniversaire Ok, c'est par contre ce que je comprends vraiment pas Et là où ils ont aucune logique, mine de rien C'est qu'on est sur un premier anniversaire Next Dream Et le Dreamfest c'est même pas un Next Dream C'est, tu vois, ils ont aucune cohérence clap dans ce qu'ils font en vrai Tu vois là, Roberto c'est très bien, ça change C'est très bien, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde Mais frère, tu me sors un anniversaire Next Dream Sors-moi un perso Next Dream On est sur un anniversaire Next Dream On a un perso comme ça qui pop Qui sera ni Next Dream, ni Roadtool 2002, ni rien du tout Ça n'a aucune cohérence, tu vois, là-dedans Et tu continues avec ton premier anniversaire Bah ça, sort un truc en relation avec ton premier anniversaire Du coup, il y aura une frappe pour Natourezza récupérer Une rénovation panneau de tir Donc ça, je suis pas sûr que ça va être la révolution de l'année Bon bah, en plus, on a aucune info Alors c'est juste graphiquement Je sais pas si c'est les récompenses qu'il y a dans les panneaux de tir Ça, j'en ai aucune idée Mais du coup, vraiment, très très peu d'infos Sur cette petite page On a rien de plus Et voilà, en tout cas, Roberto qui va débarquer Moi, je trouve que c'est bien Mais encore une fois, on est sur du Next Dream Je comprends pas que tu ne me sortes pas Que tu ne me sortes pas un perso Next Dream Du coup, en portail, là, on a quoi ? On a le Mini Dream Fest Ok Donc voilà, Mini Dream Fest Bah ça, il n'y a pas besoin de nous faire un dessin N'invoquez pas là-dessus On s'en cogne complètement À moins que les persos vous intéressent vraiment Mais Bon, je suis vous On touche pas là-dessus On touche pas ces DB-là Bah du coup, voilà Du coup, on va attendre un prochain portail J'ai pas de soucis Moi, je suis sur mon compte que je joue C'est pas celui-là Je suis à presque 700 DB Donc, voilà, c'est bien Plus on approche vers l'anniversaire Moins il y a de portail jap qui sort Mieux je me porte, on verra bien Et voilà, du coup Bah il n'y a pas de plus à dire sur cette vidéo Roberto qui va débarquer vendredi On fera l'analyse évidemment De Roberto vendredi Je suis content C'est un bon truc qui est Roberto Je pense qu'il va être très très fort C'est sûr et certain Généralement, à chaque fois qu'il y a Roberto des sorties Quand il est arrivé, il était très très fort Donc ça va Il va pas Ça va pas changer pour celui-là Mais Mais Parce qu'il y a un mais Tu me sors un premier anniversaire Next Dream Tu me sors pas de Dream Fest Next Dream Je comprends pas Voilà Après, c'est peut-être moi Je suis focus sur le Next Dream Et on s'en bat les reins, tu vois Mais moi, je trouve Tu me sors un premier anniversaire Next Dream Sors moins un perso Next Dream en fin de mois, tu vois Peu importe qui c'est Sors moins un perso Next Dream en fin de mois Tu me sors un Roberto Il va pas être Next Dream Roberto, tu vois C'est ça qui est dommage Après, il entraîne le Japon Dans Next Dream Apparemment, il va entraîner le Japon À la limite, tu m'aurais sorti un Roberto Next Dream Japon Non, mais tu vois Ça n'a pas Ça n'a aucune cohérence Mais bon, c'est pas grave En tout cas, voilà Pour les fans de Roberto, ils vont être ravis Mon frérot, t'as Godfire Même si je sais que tu joues plus trop au jeu C'est pour toi, ça, tu vois Ils t'ont sorti ton Roberto Dream Fest, mon ref Il est là Voilà Donc, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez Déjà, si le Roberto vous plaît Quelle couleur vous le voyez Moi, je le verrais bien rouge, personnellement Et dites-moi aussi Si vous pensez que c'est une Si c'est bien Ou si c'est Si vous aimez bien Et je galère avec la fin de cette phrase Ou si vous pensez comme moi Qu'ils auraient dû sortir un Person Next Dream Pour l'anniversaire, tu vois L'anniversaire Next Dream Il fallait sortir un Person Next Dream Oui ou non, Roberto Quelle couleur vous le voyez Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo On se retrouve vendredi, du coup Pour l'analyse de Roberto Qui, je pense, va être très très fort Donc, on verra ça vendredi Merci à tous d'avoir suivi la vidéo Si t'as plu, comme d'habitude Le petit pouce de soutien Abonne-toi à la chaîne Et active la cloche pour les prochaines vidéos Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada